Musique Bienvenue dans ce nouveau numéro de Taxi Clando. Séné Diallo en compagnie d'Alfro Marceau vont tenter de piéger des passagers qui ne se doutent pas une seconde qu'ils sont filmés. Musique 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 Parce que là, ça va ? Oui, ça va. Et toi ? Et la journée ? Oui, ça va. À moi. Seulement eux qui peuvent supporter ça. Moi, je ne supporterai pas ça. Pas du tout. Hey ! Je ne sais pas. À pas, mon. Il n'a même rien fait. Moi, j'aurais fait autre chose. J'arrache le portefeuille. Je l'arrache m'gourouillement. Directe. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non. Monnaie, quoi, ma Didi ? Monnaie. Oui ? Excusez-moi, je vais prendre les gens là. Monnaie, Billy, Billy. Vous partez où ? En ville. En ville, ok. Oui, en ville. Ok. Donc, je les dépose en ville, après, je te prends pour m'attraper. D'accord, merci. Salut. Ah oui, c'est bon. Il y a des bombons. Il y a des déplacés. Ah oui. C'est clair ? Ok. Donc, tu as vu ? C'est bon. Le gars là, il y a un journaliste. Oh, je m'arrête ça. Il y a un journaliste, Chris Cross. Il y a un journaliste, Willi Simif. Il y a un journaliste. Il y a un cinéma. Il y a un cinéma, Matho. Il y a un cinéma. Il y a un dégueu. C'est bon, mamie. Attends, attends. Qui ? C'est Willi Simif. Will Simif. Il y a... Ah, c'est l'essentiel. Chris Cross. Il a giflé. Chris Rock. Chris Rock. Il n'a même rien fait. Moi, c'est le fauteuil sur lequel j'étais. Je l'arrache. Je viens, je te bombarde avec ça. Devant People. Pourquoi ? Tu es anglais, Maman ? Non, tu es anglais, Maman. Je n'ai pas anglais, Maman. Je ne sais pas. Non, je suis en France. Est-ce que tu es anglais, Maman ? C'est une salle de cinéma. C'est une salle de spectacle. Tu es anglais. Tu es anglais, Maman ? Chris Cross, la Guinée. Tu es anglais, Maman ? C'est une salle de cinéma. Tu es anglais, Maman ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rappente-toi. Le gars, le gars, l'histoire réelle, le gars, il va, il mange chez la femme de l'autre. Tu comprends ? Qui, qui ? C'est Chris Cross qui est allé manger chez la femme. Il a passé un dîner là-bas, il a mangé par gentillesse. La femme de Willie Smith l'a donnée à manger. Tu sais, aux États-Unis, il n'y a pas ça. En Afrique, nous, ici, on a l'habitude. Tu es l'ami de celui-là. Voilà, c'est un exemple, on a un petit problème rare. Tu pars chez lui, tu peux manger, même si c'est son plat. Maintenant, exceptionnellement, le gars, il va chez la femme de Willie Smith. On lui donne à manger, il mange normal. En quittant, il n'avait pas le transport parce que le métro était bloqué. Chris Cross. Chris Cross n'avait pas le transport. Il demande à la femme de Willie Smith de lui passer de l'argent comme crédit pour qu'il prenne le taxi. Parce qu'à l'heure où il quittait, il n'y avait plus de métro, c'était garé. Le métro avait arrêté. Il ne paie pas l'argent là, mon frère. Il se cache. Quand la femme, il quitte New York, il va à Caroline du Nord. Il quitte là-bas, il va à Harlem. Rien que pour ne pas payer l'argent de la femme de l'autre. Est-ce que tu as bien compris ? Tu connais les Etats-Unis ? Non, mais... Tu connais ? Les Etats-Unis, c'est ça. Tu comprends ? Il va à Paris, les Etats-Unis. Non, il m'a expliqué. Moi, j'étais chauffeur là-bas. 35 ans, je roule là-bas. Il va à Paris, il va à Paris. Mais il va à Paris, c'est ce que tu connais. Ah, bon, dame. C'est mon travail. Et puis moi, je ne fais pas ça pour gagner l'argent. C'est par passion. Ah, donc, je ne vais pas m'appeler. Non, je ne vais pas m'appeler. Mon frère, mon frère, Rira Woto, il a dit que tu es un gros mytho. Donc, je ne vais pas m'appeler. Tu es un gros mytho. Tu es un gros mytho. Tu es un gros mytho. Non, mais je vais finir. Maintenant, il se rencontre dans la salle de spectacle. Non, c'est seulement pour rien de demander. Tu es un gros mytho. Il se rencontre dans la salle de spectacle là. Vas-y. La femme, elle est assise devant avec son mari. La femme de Willy Smith, Chris Cross, il était sur scène. Il parlait là-bas. Il a aboré à Donina, il devait à l'autre. Il se regarde. La dame l'a fait signe, ta mort. Mal intentionné qu'il est, il fait un geste. Le mari n'a pas aimé. Willy Smith n'a pas aimé. Il est allé là, jiflé Chris Cross. C'est devenu... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il dit juste, il... Attends, anglais, je ne comprends pas. Anglais, c'est bon. You are very clean, all right. I risk do tabrou. Il dit, tu risques, tu as risqué. Parce que moi, j'avais confiance à toi. J'avais confiance à toi. You are very clean. Je pensais que tu étais propre. Moi, d'ailleurs, je trouve que Chris Rock, il a bien réagi. Parce que, franchement, la violence est... Voilà. Ah bon ? Il n'a pas été doué. Moi, je... Comment tu peux dire ? Comment il a bien réagi ? Le Chris dit, quand ton ennemi te gifle par la joue gauche... Mais quand lui, la joue droite... Qui a dit ça ? Ben oui, le Chris. La violence n'est pas toujours la solution. Moi, j'ai bien aimé sa réaction. J'aurais fait pareil, d'ailleurs. Sincèrement. Que le Chris a dit quoi ? Je dis que c'est ce que le Chris a dit. Il a dit quoi ? Si ton ennemi te gifle par la joue gauche... Eh ! Ben, dis-donc ! Ah ! Mais ça, c'est quoi ça ? C'est pas le Chris. Ah non, non ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Le Chris n'a pas dit que tu te jettes sur moi. Attention ! Tu devais me tendre ta joue droite ! Attention ! Tu devais me tendre ta joue droite ! Le Chris a dit ça ! Le Chris... A Ombahi ! Le Chris a dit ça ! Le Chris... Le Chris... Le Chris a dit que tu dois te jeter sur moi ! Tu devais pas me tendre ta joue gauche ! Mais que toi... Sous-titres et dit que tu dois te english voilà ! Si tu n'a pas de réponse, tu m'as... Si tu n'a pas de réponse, tu m'as... Si tu n'as pas de réponse... Si tu n'as pas de réponse... Le Chris... Et tu n'as pas de réponse...